Bonjour à tous, je suis Aurélien et vous êtes sur GameDevAlliance. Si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez que la chaîne s'appelait avant RPG Maker Alliance et cette année, je la renomme parce que j'ai fait le tour de mes tutos RPG Maker et j'aimerais maintenant vous parler de logiciels un petit peu plus variés. Au fur et à mesure, je vais vous montrer différents moteurs pour faire toutes sortes de types de jeux et comme ça, vous aurez un grand choix dans lequel vous pourrez piocher pour trouver vos types de jeux préférés à créer. Aujourd'hui, je vais vous parler de Renpai qui est un moteur de Visual Novel. Si vous ne connaissez pas, les Visual Novel, c'est un genre assez populaire au Japon et qui se rapproche un peu des livres dont vous êtes le héros, mais sur un ordinateur. Renpai est un logiciel très cool pour ça parce qu'il est entièrement gratuit et open source et en plus, il est très simple à prendre en main. Donc pour les écrivains qui n'y connaissent rien à la programmation mais qui sont un petit peu curieux, c'est vraiment idéal pour se plonger dedans. Mais il est aussi assez malléable pour que vous puissiez étendre ces fonctions de base pour programmer vos propres mini-jeux qui sortent un petit peu des carcans du logiciel. Vous pouvez par exemple faire des phases de point and click ou encore faire des phases de RPG plein de choses sont possibles et vous pouvez le constater par vous-même parce qu'il y a plein de jeux qui sont faits avec Renpai sur Internet vous pouvez les trouver sur Steam ou d'autres sites en payant ou en gratuit, etc. Et avec ce moteur, vous pouvez faire des jeux sur Windows, Mac, Linux mais aussi iOS et Android. Voilà pour le petit tour du propriétaire. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre en assez peu de temps parce que vous verrez, c'est vraiment très simple c'est à afficher les textes, mais aussi les personnages qui vont parler à changer le fond pour faire différentes scènes et puis à ajouter une musique et faire des choix pour les embranchements de votre histoire. En fait, juste avec les conseils de ce tutoriel, vous pourrez créer un petit visual novel de A à Z qui marche complètement et on va justement vous donner l'occasion de pratiquer un petit peu Renpai puisque très prochainement, on va organiser une game jam pour les jeux Renpai et je vous raconte ça en fin de vidéo. Alors c'est parti ! Une fois que vous avez téléchargé Renpai, vous pouvez le lancer et ça ressemble à ça. Déjà, vous pouvez le mettre en français si vous préférez, on a l'un dans les préférences et ici vous avez French. Ensuite, vous voyez qu'il y a deux projets qui sont déjà inclus dans le logiciel. Alors il y a Tutorial qui donne plein de renseignements assez poussés sur certains aspects et la question, je vous conseille de commencer par là si vous êtes curieux, c'est une petite histoire avec deux personnages et différents décors et donc le script est très simple et vous permet de comprendre comment on fait un jeu Renpai classique. C'est un peu ce qu'on va faire en vidéo et ça peut vous donner un support supplémentaire pour vous aider si vous voulez, puisque ici, vous pouvez directement ouvrir le script du jeu. On va y venir dans quelques secondes. Mais d'abord, créons notre propre projet. Ici, il va nous demander dans quel dossier on le met et il nous dit qu'on va faire un jeu en français ici. Ça nous va très bien. On va dire que c'est le projet GameDev Alliance. Et on va partir sur cette résolution. Vous pouvez mettre celle que vous voulez, mais en 16 neuvième en tout cas, comme ils disent, c'est mieux. Ensuite, vous pouvez choisir les couleurs du menu parce que vous avez déjà un écran titre, un menu d'options intégré à votre jeu par défaut. Et une fois que vous avez choisi votre couleur, il charge un petit peu. Voilà, une fois que c'est fini, vous pouvez lancer le projet qu'il a créé et on va voir ce que ça donne. Donc, comme je vous le disais, vous voyez, on a un écran titre. Bon, on n'a pas encore d'images, mais on verra ça une autre fois. Et on peut aller dans les préférences et vous voyez que c'est assez complet. On peut avoir du plein écran, on peut changer la volume de la musique, des sons et tout ça. Donc, c'est plutôt stylé. Et on peut bien sûr faire une nouvelle partie. Alors ici, il y a déjà un texte avec un personnage qui nous parle. Et donc, il y a deux textes, vous voyez, et il revient directement à l'écran titre. On va quitter et regarder comment est fait tout ça. Pour changer le contenu du jeu, il faut modifier le script. Et lorsque vous allez vouloir modifier le script, il va vous demander dans quel éditeur de texte vous voulez l'écrire. Alors, si vous ne programmez pas, vous pourriez peut-être penser qu'on parle de logiciel comme Word. Mais en fait, ici, non. On parle plutôt d'éditeurs de code qu'on utilise en programmation. Ne vous tracassez pas trop sur ce choix parce que quand vous débutez, en fait, tous les éditeurs vont marcher pareil. Ça ne va pas vous changer grand-chose. Personnellement, j'utilise par exemple Visual Studio Code. Mais tous sont bien et pour ce tutoriel, je vais utiliser Atom. Je vous recommande simplement de choisir Atom si vous ne savez pas quoi faire. Lorsque vous aurez installé Atom ou l'éditeur de texte de votre choix, vous pourrez donc ouvrir le script de votre jeu Renpai. Le script, en fait, c'est ce qui va être lu de haut en bas du début à la fin pour lire le contenu du jeu. Ce qui se passe quand vous faites nouvelle partie. Ici, donc, vous pouvez voir qu'ils ont mis quelques petites choses pour l'exemple. Alors, les lignes qui commencent par un dièse, ce sont des commentaires. Vous voyez que c'est juste des guides. Et vous pouvez écrire des commentaires comme ça en commençant par un dièse pour vous repérer dans votre propre script. Quand il est très grand, ça vous permet de savoir quelle partie fait quoi. Ensuite, on voit qu'ils ont défini un personnage, Hélène, avec une couleur verte. On verra ça nous aussi. Et ensuite, voilà que le jeu commence. Et donc, on a les deux textes qu'on avait vus dans l'exemple. Puis Return, qui veut dire que le jeu se termine. Et donc, on retourne à l'écran titre. Je vais tout effacer pour faire mon propre exemple. Alors, je vais écrire Label Start, puisque c'est comme ça qu'on commence le jeu. Et ici, on appuie sur la touche Tab pour faire un petit décalage au début de la ligne. Ce décalage en programmation, on appelle ça l'indentation. Et ça va être très important pour la suite. Donc ici, après ce décalage, on va écrire un premier texte. Un texte, ça s'écrit entre guillemets. Donc, on peut écrire ce qu'on veut. Je vais écrire Il était une fois dans une contrée lointaine. Ensuite, on sauvegarde avec Ctrl S, tout simplement. Et ensuite, on va lancer le jeu. Et en faisant une nouvelle partie, vous pouvez voir qu'on a notre texte. C'est aussi simple que ça. Je vais laisser le jeu ouvert de cette façon à côté pendant que j'écris, pour vous montrer qu'en fait, on peut d'une façon très pratique, continuer à modifier notre script et voir les résultats en temps réel. Par exemple, ici, je vais changer un petit peu le texte pour vous montrer. Je vais sauvegarder avec Ctrl S. Et ensuite, sur le jeu, vous appuyez sur le raccourci Maj R, ou Shift R. Et là, vous voyez que vous avez rechargé le jeu instantanément, rechargé le script, plutôt, tout en gardant le stade auquel vous étiez dans le jeu. Donc vous voyez, j'ai mon nouveau texte, mais je n'ai pas besoin de repasser par la nouvelle partie, vous savez. Et maintenant que j'ai appuyé sur Maj R, à chaque fois que je vais écrire dans mon script, je vais pouvoir voir les changements en temps réel se recharger automatiquement dans le jeu. Maintenant, je vais vous montrer comment écrire le nom du personnage qui parle lorsqu'on écrit un texte. En fait, il suffit d'écrire le nom du personnage, comme ça, dans un texte, entre guillemets, puis ensuite, le texte qu'il va dire. Par exemple, Marvin va dire, j'aimerais créer un visual novel. Si j'enregistre, je peux passer au texte suivant en cliquant dans le jeu. Et vous voyez que j'ai Marvin qui parle. Alors sachez qu'on peut écrire un texte de différentes manières. Par exemple, au lieu de faire ces guillemets, je peux aussi faire ces apostrophes. Et ici, je vais dire, je veux créer un visual novel. Et vous voyez, cela me permet d'afficher les guillemets dans mon script. C'est une petite astuce pratique, parce qu'ici, si je voulais afficher les guillemets dans ce premier texte, vous voyez, ça ne fonctionnerait pas, parce que le script va penser que le texte, c'est ceci. Parce qu'il voit le guillemet comme la fin du texte. Et donc ça, il ne saurait pas ce que c'est, en fait. Il y a une astuce très simple pour contrer ce problème, c'est d'écrire un anti-slash, ici et ici. Cela permet de dire à Renpai, le caractère qui va suivre cet anti-slash, il fait partie du texte, en fait. Tu ne dois pas l'évaluer comme de la programmation. De la même façon, dans un texte à guillemets, si je veux écrire ceci, vous voyez que ça bloque de la même façon. Donc, j'ai juste à mettre un anti-slash. Et là, c'est bon, ça marche bien. Notez que dans votre jeu, par défaut, il y a une fonction très pratique lorsque vous voulez naviguer entre les textes, c'est ce petit bouton retour. On va utiliser ça plusieurs fois dans cette vidéo. Le petit souci avec la méthode que je vous ai montré pour écrire un texte, c'est qu'à chaque fois, écrire le nom complet de la personne qui parle, c'est assez ennuyeux. Ce qui serait vraiment cool, c'est qu'on puisse écrire un truc très court, un raccourci. Par exemple, pour Marvin, on écrit juste M, comme ceci. Et à chaque fois, il va comprendre qu'il faut écrire Marvin dans le personnage qui parle. Pour dire que M est égal à Marvin, au tout début du script, on va définir le personnage. C'est ce que vous aviez vu tout à l'heure. On va écrire ça ainsi. define M, ou le mot que vous voulez, character. Et ici, j'écris Marvin. Et ensuite, je peux spécifier dans quelle couleur son texte sera écrit. C'est une couleur hexadécimale, comme en HTML. Ici, je sais déjà la couleur que je veux lui écrire. C'est un genre de orange. Mais si vous ne savez pas quelle couleur lui donner, vous pouvez aller sur Google et taper quelque chose comme sélecteur de couleurs. Et vous l'avez qui est affiché. Et donc, vous voyez, vous avez le code hexadécimal que vous pouvez copier-coller, tout simplement. Et maintenant, si je sauvegarde, vous voyez que Marvin est écrit en orange. Ça marche plutôt bien. Bon, évidemment, cette présentation est un petit peu ennuyeuse. Donc, il faudrait qu'on mette une image de fond, une image des personnages, une petite musique. Et pour cela, on va aller ouvrir le dossier de notre projet. Lorsque vous êtes dans le launcher de Ren'Pie, vous voyez que vous pouvez ouvrir le répertoire Game. C'est le répertoire de base de votre projet. Et ici, vous reconnaîtrez qu'il y a le script qu'on est en train d'écrire. Et si on veut, on peut y glisser une musique. Moi, j'ai déjà une musique de prête. Je vais la glisser ici. Et on peut aussi aller glisser des images pour les personnages et pour le fond. J'en ai aussi qui sont prêtes. Alors, je vais zoomer pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai un personnage, Astrid, qui va apprendre à Marvin comment faire un visuel novel. Et ensuite, le fond, c'est une école. Tout ça, on va l'ajouter très facilement à notre script. Ici, je vais ajouter une ligne avec Play Music et le nom de mon fichier. C'était rock.opus. Comme ceci. Et on va aussi afficher notre fond. Alors, pour afficher le fond, il faut écrire scène, puis le nom de votre image. Donc, dans mon cas, c'était école, tout simplement. Et mon personnage, c'était astrid.png. Donc, j'ai juste à écrire show pour le personnage. Astrid. Et voilà, c'est tout. Si on sauvegarde, dans le jeu, on va faire retour. Voilà, on va revenir au début du jeu. Et ici, j'ai la musique qui se lance. Alors, je vais couper la musique dans les paramètres de mon jeu parce que je n'ai pas envie d'avoir la musique pendant que je travaille. Mais au moins, vous avez vu que ça marche. Et donc, on a tout qui s'est affiché d'un coup. Je vais ajuster un petit peu ça pour faire parler Astrid. Je vais afficher Astrid ensuite. C'est-à-dire que Marvin a d'abord son problème. Et ensuite, il y a Astrid qui lui propose de l'aide. Donc, on va dire je peux t'aider si tu veux. Évidemment, il faut qu'on définisse le personnage Astrid pour pouvoir écrire ce A. Donc ici, au début du script, je vais rajouter une ligne. Define a character Astrid et sa couleur. Oui, je l'ai gardée sur le côté, évidemment, puisque vous vous doutez bien que je ne collais pas tous ces codes de couleur par cœur. Très bien. Ça va nous faire un petit bleu. Hop. Je vais sauvegarder et on va revenir au début du jeu pour voir si ça s'affiche bien. Ouais, on a d'abord la scène. Puis il y a Marvin qui parle. Et là, il y a Astrid qui apparaît et elle parle aussi en bleu. Donc, c'est très cool. Maintenant, il y a un truc qu'on peut améliorer. C'est que, comme vous le voyez, Astrid, tout comme le fond de la scène, apparaît vraiment soudainement. Et on pourrait ajouter un fondu. Par exemple, ici, si en dessous de Show Astrid, j'écris With Dissolve, ça va faire une jolie transition. Hop. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. En fait, lorsque vous écrivez With, c'est pour dire que vous allez mettre une transition. Et il y a plusieurs transitions incluses par défaut à Ren'Pie. Et Dissolve, c'est une transition de fondu toute simple comme celle que vous venez de voir. On peut mettre la même transition sur la scène. Hop. On sauvegarde. Et là, si on revient au début, voilà. La scène s'affiche comme ça. C'est plutôt cool. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi cacher un personnage. Parce que c'est bien beau de l'afficher, mais s'il ne peut jamais partir, c'est ennuyeux. Par exemple, on peut cacher Astrid et ensuite, lui dire, par exemple, c'était une blague. Et si on essaie ça... Ouh, j'ai fait une petite faute à blague. Mais c'est pas très grave. Là, vous voyez, elle part d'un coup. Mais bien sûr, vous pouvez mettre un With Dissolve, ici, pour qu'elle parte en fondu. Et ce sera plus joli. Mais on ne va pas la faire partir. On va continuer l'histoire avec elle, bien sûr. On a bien avancé. Et il manque maintenant, selon moi, une dernière chose à ce tuto pour qu'il soit vraiment complet et que vous puissiez faire un petit jeu de A à Z. C'est les choix dans les dialogues qui donnent des embranchements différents dans l'histoire. C'est une mécanique essentielle du Visual Novel parce que sans ça, on n'a pas d'impact du joueur ou de la joueuse dans l'histoire du jeu. Comme tout ce qu'on a fait avant, c'est très simple. Alors déjà, je vais faire poser une question à Astrid. Elle va nous demander « Quel genre d'histoire veux-tu raconter ? » Et là, on va voir notre choix dans lequel Marvin va dire « Je veux raconter trois petits points. » Et là, on a le choix entre une histoire d'horreur ou encore une histoire d'amour. On va faire « Menu ». C'est comme ça qu'on crée un choix. Et ici, on va faire un nouveau décalage comme vous le voyez pour créer un nouveau bloc. Souvenez-vous, ici, comme tout est sur le même décalage, on est dans le bloc « Label Start ». Et « Menu », qui est dans le bloc « Label Start », eh bien, c'est un nouveau bloc dans lequel on va écrire. Donc ici, on va avoir « M » plutôt. « M » qui dit « Je veux créer... » Et là, on va avoir nos deux choix. Un jeu d'horreur et une histoire d'amour. Comme ça. Et donc, vous voyez, comme tout est sous le même décalage, on voit clairement qu'on est dans le bloc « Menu ». Il faut que chacun de ces deux choix mène vers des commandes qui leur sont propres. Donc, en fait, chaque choix est un mini-bloc en soi. Pour créer un mini-bloc ici, je vais mettre les deux points. Il faut mettre les deux points aux deux. Voilà. Et on écrit « Jump Horror ». Je vais vous expliquer après ce que ça veut dire. Et ici, on va créer « Jump Amour ». Et donc, on va revenir ici et on va mettre aucun décalage parce qu'on va quitter le « Label Start » pour créer un tout nouveau label. On va créer le label « Horror ». C'est pour ça que j'ai écrit « Jump Horror », vous allez voir. Et en fait, « Label Horror », c'est ce qui va se passer quand on a choisi un jeu d'horreur dans le choix. Donc, quand on choisit ça, Astrid va nous répondre « Bonne idée. » Ren'Pai est tout à fait adapté pour raconter des histoires terrifiantes. Super. Et maintenant, je vais revenir au premier niveau d'indentation pour créer un autre label « Amour ». Et ici, je vais écrire « Ah, les histoires romantiques ». C'est un classique du visual novel. Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai fait des labels, des jumps et tout ça ? Eh bien, je vous rappelle qu'un script sur Ren'Pai est lu de haut en bas. Et donc, si on ne mettait aucun jump, tout ce que ferait le jeu, c'est d'abord lire le bloc « Label Start ». Et quand il arrive au bout, il lirait tout simplement le label « Horror » parce qu'il est à la suite. Puis, il lirait le label « Amour ». Sauf que dans notre cas, ça n'aurait aucun sens. On veut court-circuiter cet ordre de lecture. C'est pourquoi on met des jumps pour lui dire d'aller à un endroit précis d'un coup. Lorsque Ren'Pai va arriver à cette ligne, il va directement sauter ici, au niveau de sa lecture. Ce qui ne va pas changer grand-chose dans notre cas puisque le label « Horror » était déjà à la suite du choix. Mais par contre, c'est utile pour « Jump Amour » parce que « Jump Amour » va permettre de sauter le label « Horror » sans le lire et va commencer à lire directement ici après le choix. On va essayer ça. Donc, je vais sauvegarder. Ça va recharger. Et maintenant, après ce dialogue, on a le choix. Marvin dit « Je veux créer ». Et ensuite, on peut dire « Un jeu d'horreur ou une histoire d'amour ». Alors, si on dit « Une histoire d'amour, ça fait notre truc. Ah, les histoires romantiques. C'est un classique du visual novel. » Et si on fait « Retour » et qu'à la place, on choisit « Jeux d'horreur », on va avoir un petit problème. On a bien notre texte sur les jeux d'horreur. Mais si on passe à la suite, on a aussi le label « Amour » qui se joue. Puisque, comme je vous le disais, « Renpai lit tout dans l'ordre ». Alors, bien sûr, maintenant que vous avez compris le principe du sens de lecture et de à quoi servent les jumps et les labels, vous aurez compris que, ensuite, on aurait pu créer un label pour la suite du jeu et mettre un jump ici, après « Horreur » pour passer par-dessus le label « Amour » et ne pas le lire. Mais, je n'ai pas besoin de faire ça. Vous pourrez le faire vous-même quand vous écrirez votre propre histoire parce que maintenant, vous avez toutes les clés dont vous avez besoin. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement vous expliquer comment mettre une fin au jeu. Vous vous souvenez peut-être de l'exemple qu'on a vu au tout début. Il suffit d'écrire « Return » et ça nous renvoie à l'écran titre. Donc, c'est la fin. Et bien sûr, on peut créer plusieurs « Return ». Rien ne nous en empêche pour avoir plusieurs fins à notre jeu puisqu'on a des embranchements d'histoire. On va faire « Contrôle S ». Voilà. Et on va revenir au choix. Maintenant, si on prend le jeu d'horreur, on va donc avoir notre texte d'horreur. Et tout de suite après, on revient à l'écran titre, comme il faut. Le problème, c'est que cette transition, encore une fois, était un petit peu abrupte. Donc, je vais revenir à l'endroit du choix et je vais vous montrer comment faire une fin de jeu moins abrupte. Maintenant, vous savez que pour changer le fond de son jeu, il faut écrire « Scene » et le nom de l'image. Et bien, vous pouvez écrire « Scene Black » et ça va vous créer automatiquement un fond noir sans que vous ayez besoin de créer vous-même une image black, bien sûr. Et en plus, du coup, vous pouvez créer « Width Dissolve » pour avoir un fondu au noir avant d'arriver à l'écran titre. On va l'essayer. Hop. Je vais prendre un jeu d'horreur. On a notre petit fondu et on est à l'écran titre. C'est beaucoup plus sympa. Et bien sûr, je peux mettre cette transition à la fin du label « Amour ». Et c'est ainsi que se conclut ce tutoriel. Alors, j'ai une dernière astuce. Parce que, vous vous êtes peut-être dit tout au long de cette vidéo, « C'est bien de savoir écrire une histoire sur Renpai, mais comment je fais pour l'illustrer avec des personnages et des décors si je ne sais pas dessiner ? » Et c'est une très bonne question. C'est sûr qu'un écran tout noir serait un peu triste, mais nous, vous ne vous en faites pas, il y a des astuces. Pour voir des personnages, notamment, il y a plein de générateurs d'avatar assez stylés sur Internet. On en a trouvé quelques-uns, donc je vous mets les liens en description. Et on redevient gosse quand on utilise ces trucs, c'est très rigolo. Et pour les décors, une technique que j'ai souvent vue, c'est de prendre une photo et d'y mettre un filtre de flou ou d'aquarelle, vous savez, ce qui va donner un côté plus abstrait à l'image et ainsi elle va mieux se mélanger avec vos personnages. Si vous souhaitez trouver l'inspiration pour une histoire et faire un petit jeu, sachez qu'à l'occasion de ce tuto, on organise une game jam sur les visual novels le week-end prochain. Le principe, c'est de tous se réunir pour créer des jeux dans le week-end et en fonction d'un thème qui sera révélé la semaine prochaine. C'est l'occasion de se motiver ensemble en discutant sur Discord et on passe toujours un bon moment. On espère vous voir nombreuses et nombreux. Enfin, si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur Enpy, vous pouvez visiter notre wiki qui s'étoffe petit à petit, c'est dans la description, et venir discuter avec la communauté sur notre serveur Discord. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un univers tout nouveau pour moi, donc n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo, dire ce que vous aimeriez apprendre la prochaine fois, etc. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada